Bonjour à tous, je vais vous parler de cybersécurité, de risque, de choses en grande partie anxiogènes, je l'assume pleinement, et je m'en excuse par avance, surtout avant l'heure du déjeuner, je n'espère pas complètement vous couper l'appétit, mais je pense qu'il est essentiel pour tous ceux qui de près ou de loin développent leur activité, développent leurs outils dans le domaine du numérique, c'est-à-dire approximativement 100% d'entre vous, d'avoir bien conscience de ces risques, et pas uniquement pour se faire peur ou jouer à s'effrayer, mais bien pour être capable d'y faire face à ces risques. On est aujourd'hui dans une situation où la menace dite cyber, elle arrive très vite, très fort, elle fait très peur, c'est un risque qui est traité souvent de manière assez exceptionnelle, en marge des process habituels, l'objectif il est bien de maîtriser ce risque pour le faire rentrer dans les process normaux, comme tous les autres risques que vous êtes amenés à gérer au quotidien dans le cadre de vos activités. Alors, c'est toujours un peu pareil, mais l'idée c'est quand même de faire un petit peu un tour de ces risques, parce que quand on dit attaque informatique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un thème extrêmement générique, pour être franc, on lit beaucoup de choses dans les médias, dans la presse, on lit des choses intéressantes et également beaucoup de bêtises, entre une attaque informatique qui va bloquer votre site internet pendant 10 minutes, ce qui peut déjà avoir un impact, mais bon, nous sommes toutes limités, et une attaque comme celle que l'on vit cette semaine, mais malheureusement il y en avait une la semaine d'avant, et puis une encore la semaine d'avant, et ainsi de suite, où certaines des victimes, des entreprises, se retrouvent purement et simplement sans système d'information, imaginez-vous vivre sans système d'information aujourd'hui, c'est juste plus possible, évidemment il y a un monde, et la difficulté de ce nouveau domaine, c'est qu'on a l'impression, on a un discours qui simplifie un peu trop, forcément, collectivement, et il n'y a pas des attaques informatiques, il y a une multitude d'attaques informatiques, il y a une multitude d'effets potentiels, il y a une multitude d'attaquants, avec des typologies différentes, et donc c'est ça qu'il faut essayer d'un petit peu appréhender. Alors si on veut essayer de caractériser un peu tout ça, les quatre grandes menaces, même si c'est un petit peu artificiel comme découpage, on a d'une part la cybercriminalité, des gens, des escrocs, des mafias, qui vont chercher à vous voler de l'argent. On est dans l'évolution naturelle des choses, tout ça est très darwinien, là où avant il y avait différents types d'escroqueries, d'ailleurs ils n'ont pas disparu, aujourd'hui le numérique, pour ces escrocs, pour ces mafias, c'est un eldorado, parce que les risques sont faibles, l'effet systémique, l'effet mondial, l'effet d'amplification est immédiat, très clairement, donc des groupes, c'est plus des adolescents boutonneux en mal de reconnaissance dans leur chambre, c'est vraiment des groupes, des mafias, des vrais méchants qui sont organisés, mais les mêmes qui font du trafic de drogue, du trafic de cartes bancaires, des frodos présidents, et ainsi de suite, ces gens-là aujourd'hui, ils développent des malwares, des virus, qui visent justement à vous voler de l'argent, d'une manière ou d'une autre. Ce qui est très inquiétant, très clairement, c'est l'effet systémique que je mentionnais, et c'est l'argent que ça leur rapporte, parce que les gains de ces cyber-escrocs, si on peut les appeler comme ça, aujourd'hui, on les compte en centaines de millions, voire en milliards, et quand ils auront fini de faire la fête avec cet argent-là, il en restera pour réinvestir, si j'osais, je pense que parmi ces groupes, il y a des sortes de licornes qui atteignent le milliard, très clairement, et on est très inquiets, y compris au niveau de l'État, sur ce que ces gens vont faire de cet argent. Deuxième risque après la cyber-criminalité, et je viendrai après évidemment à comment est-ce qu'on fait pour s'en protéger, c'est tout ce qui est espionnage. L'espionnage, on n'en parle peu, les victimes n'en parlent pas, c'est honteux de se faire espionner, c'est honteux de se faire avoir, et ça, je peux le comprendre. Par contre, on traite beaucoup de cas très graves d'espionnage. L'espionnage, ça veut dire des gens qui, parfois depuis le bout du monde, rentrent au sein de vos réseaux informatiques. La première chose qu'ils volent en général, c'est la messagerie des dirigeants, à bon entendeur, salut. C'est les différents éléments techniques, c'est les réponses aux appels d'offres, avant, évidemment, que celui-ci ne soit clos. Je ne vous fais pas un dessin, quand on répond à un appel d'offres et qu'on a en avant-première la réponse des autres, c'est comme jouer au poker en connaissant le jeu des autres, on est tout de suite bien meilleurs. Bref, tout y passe, il n'y a pas beaucoup d'exceptions, et aujourd'hui, on est amené à traiter un nombre considérable de cas d'espionnage qui sont très graves, dont on ne sait pas chiffrer les conséquences, parce que, mettez-vous à la place de ces entreprises qui découvrent que, depuis trois ans, des attaquants lisent à livre ouvert au sein de leurs réseaux informatiques, y compris dans les parties sensibles, comment est-ce qu'on fait pour estimer ? Moi, j'ai eu plusieurs fois la situation avec des dirigeants face à moi qui, d'un seul coup, me disent « Je comprends pourquoi un tel a gagné tel marché, je comprends pourquoi lui, il a sorti ce produit-là avant moi, et ainsi de suite. » Alors, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, j'en sais rien, ce n'est pas notre rôle d'aller enquêter là-dessus, mais voilà. Mettez-vous dans la situation où, d'un seul coup, vous découvrez que quelqu'un a toutes vos données depuis trois ans. C'est extrêmement désagréable, évidemment. Mais on n'en parle pas, et ce n'est certainement pas l'ANSI qui va désigner les victimes, parce que nous, on est avant tout là pour aider les victimes, et certainement pas pour ajouter de la complication. Sachez qu'on traite une vingtaine d'attaques majeures par an, en France, au niveau de l'ANSI. Ça ne veut pas dire qu'il y a 20 attaques par an, il y en a beaucoup plus, probablement, sans compter qu'il y a celles qu'on ne détecte pas, soyons en clair. Mais une vingtaine d'attaques, ça veut dire, si c'est l'ANSI qui intervient, donc un service du Premier ministre, ça veut dire qu'il y a un véritable impact sur l'économie nationale, la sécurité nationale, dans certains cas. Donc tout ça est extrêmement grave, même si on n'en parle peu. Troisième menace, cybercriminalité, vol d'information, troisième menace, c'est le sabotage. Alors ça, c'est l'avenir. J'avais l'habitude de dire que c'est l'avenir, c'est de plus en plus le présent, malheureusement. Là, on n'est pas dans le vol d'argent, on n'est pas dans le vol d'information, on est dans la volonté de perturber, voire de détruire, voire de détourner des systèmes d'information, de manière à porter atteinte. Alors les motivations peuvent être multiples, mais ce qui nous effraie beaucoup, ce serait l'usage de ces moyens informatiques, dans le cas de conflits, de conflits au sens classique du terme, entre États, ou bien de conflits non déclarés, parce que le gros avantage, si je puis dire, du numérique, c'est que tout ça peut être extrêmement discret en termes d'attribution. Il y a plein de cas où on ne sait pas qui attaque, soyons clairs. On a peur que des groupes terroristes utilisent ce genre de moyens. Il y a d'autres manières de faire du terrorisme, je ne vous fais pas un dessin là-dessus, mais peut-être que certains modes d'action terroriste, dans un avenir proche, utiliseront le cyber. On peut se faire très très peur, dès qu'on parle d'infrastructures critiques, dans notre jargon, l'énergie, les transports, l'industrie, plein de choses. Malheureusement, on pourrait avoir des actions extrêmement graves, qui porteraient vraiment atteinte à la sécurité nationale dans tous ces domaines-là. Et ça, technologiquement, c'est malheureusement au point. Parce que quand vous êtes capable de rentrer dans des raisons informatiques pour y voler de l'information, effacer des données, contourner les systèmes, les détruire, ce n'est pas beaucoup plus difficile. C'est même parfois beaucoup plus simple. Donc c'est vers ça qu'on veut vraiment se protéger, et là, il y a vraiment urgence. Si vous avez suivi un peu cette nouvelle attaque qui a commencé mardi, ça ressemble à ce qu'on appelle un rançon logiciel, c'est-à-dire un truc de cybercriminalité qui vise à escroquer, à récupérer de l'argent. C'est quand même très très louche. Aujourd'hui, si vous êtes victime et que vous voulez payer, ça ne marche même pas. Et par contre, les virus, les malwares, les outils employés sont extrêmement complexes. Donc soit c'est des escrocs qui sont extrêmement forts techniquement et très mauvais commercialement, j'ai des doutes, soit c'est simplement une sorte de couverture et qu'on est vraiment dans une situation d'attaque informatique à des fins de destruction, à des fins d'intimidation, dans un contexte que je ne connais pas d'ailleurs. Je ne veux pas révéler des choses des grands secrets parce que je ne le sais pas, mais ça ressemble étrangement à ces scénarios que l'on anticipe où des groupes, des États vont chercher vraiment à porter atteinte au fonctionnement d'autres groupes ou d'autres États. Et puis la dernière menace qu'on a découverte depuis l'été dernier, on avait un peu anticipé mais maintenant elle s'est caractérisée, c'est la menace contre nos démocraties elle-même, contre le fonctionnement de nos démocraties. Vous avez peut-être vu que la campagne américaine a été perturbée par des attaques informatiques. Le comité démocrate s'est fait piller des mails. Ces mails ont été révélés. Certains ont été modifiés avant d'être révélés. Je vous laisse imaginer comment est-ce qu'on fait pour justifier dans ces cas-là. C'est très dur. On a été extrêmement vigilants pendant la campagne dont on est enfin sortis en France. Il y a eu des attaques. Pas d'attaques graves, pas de conséquences manifestement mais il y a une vraie crainte. Aux États-Unis, on peut même se demander et ce n'est pas une polémique parce qu'on ne sait pas y répondre si l'issue du scrutin n'a pas été modifiée par ces attaques. Donc ça pose de vraies questions quand le numérique peut comme ça peser sur le fonctionnement démocratique lui-même et sur des choses qui sont très importantes à l'échelle de l'histoire. Là je ne vous entends plus donc vous êtes à point, vous êtes bien stressé. L'important c'est de bien comprendre ça, de voir que ce numérique que l'on appelle tous de nos voeux dont le développement permet de faire tant de choses et va permettre de faire tant de choses, ce numérique emmène avec lui plein de risques, plein de menaces. Il y a tout un côté obscur, il ne faut pas être naïf. Et l'important c'est bien d'en prendre conscience pour s'en protéger au juste niveau. Alors comment est-ce qu'on fait pour s'en protéger ? On ne va évidemment pas rentrer ici dans les détails. Je vais citer quatre points à avoir en tête qui permettent de structurer les choses, mais après évidemment il y a beaucoup de travail. Le premier point c'est celui de la gouvernance. Le sujet de la sécurité numérique, le sujet de la cybersécurité, ce n'est plus le problème des experts qu'on ne veut surtout pas voir, qu'on ne veut surtout pas entendre, parce que de toute manière quand il nous parle on n'y comprend rien. C'est parfois vrai. Mais ça ne doit pas être une raison. Il faut arrêter avec le responsable SSI, le responsable de la sécurité des systèmes d'information, qui est le bouc émissaire finalement, sur qui on pourra taper le jour où il y aura un problème. Je peux vous garantir que le jour où il y aura un problème, taper sur le RSSI, ça ne console personne. Donc il faut impérativement que ces questions-là remontent au juste niveau, et le juste niveau c'est celui de la direction, des décideurs. c'est un sujet de COMEX, la cybersécurité. Alors il ne faut pas en parler à tous les COMEX probablement, là ce serait de l'abus, sauf si vous arrivez à quelque chose de grave, mais il faut en parler régulièrement. Et il faut surtout que les décisions remontent au niveau du COMEX. Parce que la cybersécurité aujourd'hui, ça a un impact sur le fonctionnement même des entités, ça a un impact financier, la sécurité ça a un coût, ça a un impact juridique de plus en plus, il y a la question de la protection des données avec le règlement GDPR et tout ça, ce n'est pas trop mon domaine mais c'est COMEX. Certains, dont les opérateurs d'importance vitale, se voient aujourd'hui imposer des règles, c'est quelque chose qui est devenu obligatoire, donc il y a un côté juridique dans tout ça. Et puis tout simplement, c'est la survie de l'entité, c'est la survie de l'entreprise qui est potentiellement en jeu. Donc c'est bien un sujet de décideur. Et là je parle pour l'entreprise, mais c'est exactement pareil dans le domaine public. Il n'y a pas si longtemps, ces sujets de sécurité, c'était un sujet très technique, il était hors de question d'aller embêter un directeur d'administration centrale, un directeur de cabinet, un ministre, avec des questions comme ça. Aujourd'hui, ce sont des questions qui remontent au plus haut niveau de l'État parce que la menace est telle, les risques sont tels, que c'est de ce niveau-là que doivent venir les bonnes décisions et les bons arbitrages. Donc de la gouvernance. Deuxième chose, et je reste dans l'humain, et pour l'instant ça ne coûte rien, la sensibilisation. Il y a un côté très technique à la sécurité numérique, comme numérique en général, mais c'est avant tout des hommes et des femmes qui les utilisent, ces systèmes. Et dans beaucoup de cas, soit des gens font des fautes qui ont des conséquences dramatiques, donc c'est important d'expliquer aux gens quelles sont les fautes à ne pas faire. Et très souvent, ce sont des humains qui détectent les attaques, malgré toute la sophistication de ce qu'on peut mettre en place. Moi j'ai plein de cas où le premier indice, c'est quelqu'un qui a levé la main en disant « mon PC il n'est pas comme d'habitude ». Je suis incapable de vous dire pourquoi, mais il n'est pas comme d'habitude. Donc il faut encourager les gens, plutôt que de cacher les choses, ou de dire « voilà, je vais encore avoir des ennuis si je l'ouvre ». Non, il faut encourager les gens à être acteurs de cette sécurité numérique. Troisième chose, et là on va rentrer dans le technique, enfin troisième et quatrième je l'ai fait en même temps, aujourd'hui il est fondamental de penser la sécurité numérique en même temps que le développement numérique, j'ai déjà dit, et ça, ça impose que les architectures même des systèmes, leur fonctionnement, incorporent dès le départ ces questions de sécurité numérique. Il est fini le temps où on faisait des beaux systèmes et on rajoutait la sécurité après. Ça, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Aujourd'hui, il faut que dans les gens qui développent, et là que ce soit pour les systèmes internes ou pour des produits qui sont développés plus vendus par les entreprises, il faut intégrer ces questions de sécurité. Et évidemment, ça a quelque chose de déroutant parce que moi, notamment, il y a beaucoup de startups qui me disent oui, mais on comprend bien qu'il faut faire de la sécurité mais un, on n'est pas expert et deux, on n'a pas le temps. On ne peut pas perdre 5 à 10% de notre temps à faire ça parce que si on perd ce temps-là, je dis perd volontairement, si on perd ce temps-là, on ne sera pas les premiers sur le marché et si on n'est pas les premiers, on n'existera pas. Je n'ai pas de solution magique contre ça, si ce n'est le fait qu'une telle approche, il y a quand même un vrai risque que ce qui va être développé par ce leader embryonnaire va très vite être mis à mal parce que si c'est faillible, des gens vont l'attaquer et donc la confiance va être très vite perdue et si vos clients n'ont pas confiance dans vos produits, ils ne vont plus les acheter. C'est de manière très triviale mais c'est fondamental ça l'idée. Donc, il faut concevoir les systèmes en intégrant ça et intégrer la sécurité au juste niveau. Il est hors de question de mettre des murs de 50 mètres de haut partout. Il faut mettre les murs au bon niveau. Et puis ensuite, on compense le fait qu'il y aura peut-être des kangourous capables de passer par-dessus le mur en cherchant à détecter ces kangourous. Et ça, protection plus détection d'attaque, c'est ça qui a fait ses preuves qui est efficace aujourd'hui mais encore faut-il le faire, encore faut-il le mettre en place. Et la détection, c'est pareil, c'est un métier, c'est compliqué. Alors l'ANSI fait ça au profit des services de l'État. On qualifie également des prestataires privés pour le faire au profit de clients privés. Donc quand je dis qu'on les qualifie, on vérifie qu'ils sont bons et on vérifie qu'ils sont de confiance. Et fondamentalement, voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre. Après, ça se décline en multiples règles et ainsi de suite. Je vous renvoie vers la littérature abondante que l'on peut avoir sur le sujet. Mais fondamentalement, c'est ça l'idée pour se protéger. Donc retenez deux choses à la limite, de très gros risques, des risques qui peuvent vous emporter, et je m'excuse d'être anxiogène en disant ça, mais par contre, des moyens très clairs pour vous en protéger. Et se protéger aujourd'hui, il faut se mettre à la place des attaquants, un petit peu, pas trop, mais un peu. Les attaquants, la plupart, ils ne vous en veulent pas forcément spécifiquement. Si c'est compliqué d'entrer chez vous, si c'est compliqué de vous attaquer, ils vont aller attaquer le concurrent ou le partenaire. À n'en pas douter. C'est comme quand vous mettez un système d'alarme chez vous. Ça n'a jamais empêché les cambrioleurs. Par contre, ça a tendance à les envoyer ailleurs. À titre individuel, égoïstement, c'est probablement déjà une première étape. Et puis après, vous pouvez être réellement ciblé, vous pouvez être stratégique. Et à ce moment-là, il faut tout bien faire. Et puis, il faut surtout venir chercher de l'aide quand c'est nécessaire, notamment auprès de l'agence. On est là, évidemment, pour aider les gens à se sécuriser. Et dans les cas résiduels où malgré ça, les attaquants sont capables de passer, évidemment, pour aider et passer la crise. De toute manière, comme on est en train de le faire cette semaine, mais comme c'est malheureusement très souvent le cas, là, c'est médiatisé. On a plein de crises qui ne sont pas médiatisées aujourd'hui. Mais je peux vous assurer qu'il y a un avant et un après pour ceux qui sont victimes. Ça fait extrêmement mal et je le souhaite sincèrement à personne. Est-ce que vous... Vous m'entendez ? Non, allô ? Oui. Est-ce que vous avez une typologie des techniques qui sont utilisées par les hackers et pour le rançonning, pour le vol de données ? Est-ce qu'on parle d'injection SQL ? Est-ce que c'est le... Oui, il y a différents types d'attaques qui sont bien connus. Les points faibles dans les grandes vagues d'attaques type rançonngiciel. Rançonngiciel, ça fait très canadien comme terme, donc on parle plutôt de ransomware. La première attaque, c'est le phishing. En gros, c'est la messagerie. Il faut savoir que rentrer dans un système comme ça, si on n'y est pas invité, ce n'est pas si simple fondamentalement. Par contre, le mail, c'est évidemment une manière de rentrer dans le système. Donc ça, c'est un premier truc, c'est envoyer un mail qui contient une pièce jointe piégée et ça ne se voit pas qu'elle est piégée d'ailleurs la plupart du temps, ou bien qui vous pousse à cliquer sur un lien, ce lien envoyant vers un site web qui est lui-même piégé. Ça, c'est le grand classique, c'est le phishing. Alors, il faut apprendre aux gens à détecter ces mails pour éviter de tomber dans le piège. Après, objectivement, on ne fait pas du 100% comme ça parce que certains de ces mails de phishing sont extrêmement bien faits et vous avez l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez, qui vous écrit, il est sur un sujet qui vous intéresse. Bon, il y a plein de bonnes manières, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a plein de bonnes manières. Il y a un autre type d'attaque. Quelqu'un qui veut vous cibler, en fait, il ne va pas vous attaquer directement, il va attaquer le site web de votre concurrent en attendant ce qu'on appelle un point d'eau, en attendant le jour où, parce que vous allez voir les sites web de vos concurrents, c'est tout à fait normal, attendant le jour où vous allez aller regarder ce site web et c'est là que vous allez récupérer le virus, le malware, des choses comme ça. Et puis, il y a des cas beaucoup plus sophistiqués où les gens arrivent à rentrer sans action humaine, ça peut arriver, ça peut être de la complicité interne, il peut y avoir quelqu'un qui trahit au sein d'entreprise, ça existe aussi, ou qui trahit malgré lui, le grand classique, vous mettez des clés USB avec le bon virus, vous laissez ça dans le parking, on dit parfois à côté de la voiture de la secrétaire, ce n'est pas gentil pour la secrétaire, c'est très macho en plus, mais c'est un peu ça l'idée, vous laissez créer une belle clé USB moderne, les gens trouvent ça par terre, ils le récupèrent, ils le bronchent sur leur PC, histoire de voir qu'est-ce qu'il y a dedans, et là, ça peut être le début d'une très mauvaise histoire. Les traîtres, on les reconnaît parce qu'ils ont une barbiche pointue comme ça, c'est encore le cas ? C'est ça, exactement. Ils ont une cagoule, les attaquants ont une cagoule et les traîtres ont une barbiche, exactement. Est-ce que quelqu'un s'est fait avoir par du phishing comme un gogo ? Vous pouvez lever la main ? Non ? Personne, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est victime de ransomware ? Il ne faut pas payer, déjà. Quand on est victime, c'est trop tard. C'est bien ça qu'il faut comprendre. N'attendez surtout pas la catastrophe pour vous demander qu'est-ce que c'est que la cybersécurité. On ne peut pas déloquer ce... Il n'y a pas de réponse générique à ça, mais fondamentalement, il faut avant tout se protéger. Je dis souvent la meilleure défense, c'est la défense. Ça énerve mes copains militaires, mais c'est vrai, fondamentalement. La réaction, elle est compliquée. Si malgré ça, vous êtes touché, il faut faire appel à des prestataires qualifiés. Il y a parfois des moyens de rattraper. Fondamentalement, la meilleure des choses, c'est quand même d'avoir des sauvegardes saines et de réinstaller complètement un parc neuf avec les données. Mais pour ça, il faut avoir une sauvegarde saine. Il faut avoir une sauvegarde qui n'est pas sur le réseau parce qu'évidemment, ces ransomware, ils ont la fâcheuse tendance d'attaquer les postes et les sauvegardes si tout ça est mal fait. Donc ça, évidemment, ça se réfléchit en avance. Il faut porter plainte et il ne faut pas payer, comme vous venez de le dire. Il ne faut pas payer pour deux raisons. Une raison qui est collective, c'est que si vous commencez à payer, vous alimentez un espèce de cercle vicieux, monstrueux. Mais objectivement, je comprends que quand vous y êtes, quand vous avez ça, l'intérêt général, ce n'est pas forcément votre première priorité. Mais l'autre chose, surtout, c'est que vous n'avez aucune garantie de récupérer vos données. L'attaque actuelle, il n'y a personne qui récupère ces données en payant. C'est clairement bidon, cette affaire-là. Et les attaques d'avant, ça ne marchait pas très bien Est-ce que ces 80% des attaques viennent de là ? Non, c'est plus compliqué. Les attaques, elles viennent de partout. Elles viennent de partout. Aujourd'hui, quelqu'un, de manière isolée, qui est en France, qui attaque des Français et tout ça, il se fait attraper, il ne se fait pas féliciter, il se fait punir. Par contre, évidemment, il peut y avoir des gens en Russie, en Chine, en Afrique, en Amérique, en Europe. Ils peuvent être partout. On sait que nos grands alliés nous attaquent également. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas un procès d'intention. C'est dans toutes les bonnes révélations Snowden et compagnie. C'est malheureusement un sujet compliqué où on a peu d'amis, on a des alliés, mais on a peu d'amis. Et dire, simplifier ça en disant c'est les Russes, c'est les Chinois, c'est vraiment simpliste, sans compter qu'une fois qu'on a dit c'est les Russes, on a bien résolu. C'est grand la Russie, la Chine aussi au demeurant. Eh bien merci, c'était très intéressant. Merci à vous. Merci. Merci.